Bonjour, je me présente, je suis un immigré qui est algérien et fier d'être algérien. Et je viens souvent dans mon pays. On est un pays très puissant, très riche, mais on a une jeunesse très fatiguée. Il faudrait se réveiller et penser à son pays et arrêter de partir en France parce que la France est fatiguée et elle ne nous aime pas les Français. Et arrêter de prendre le bateau à 90 millions parce qu'avec 90 millions, on peut faire une affaire en Algérie. Et la jeunesse, elle n'a rien à faire en France parce que les Français ne peuvent pas nous voir. Nous, on est musulmans et les chrétiens, ils ne nous aiment pas trop. Je vais vous donner un exemple, ce qui s'est passé en Ukraine, vous avez bien vu. Ils ont invité 4 millions de personnes et ils les payent à 800 euros par mois avec un appartement. Tout est payé, nous, nos frères, quand ils arrivent, ils sont mal vus, ils ferment les portails, tout est fermé. Alors arrêtez de venir, vous avez un beau pays, très riche, il faut juste travailler. Et vous serez très très bien dans ce pays. On a une chaleur, ça fait 4 fois la France. On a une agriculture qui est très forte. A l'époque, dans les années 54-62, on était le grenier de l'Europe. Tout le monde mangeait sur notre dos et là, je ne comprends pas pourquoi on est fatigué. Il faut réveiller vos enfants et arrêter de les gâter, arrêter de les pourrir parce que ça ne passe pas. Sinon, ça va mal aller pour notre pays. Je vous donne un conseil d'un Algérien pur, c'est un choui en plus, qui est fier de son pays. Il faut travailler, il faut se réveiller et arrêter de faire les vicieux. Parce qu'on est un joli pays, on est un bon président, on a une bonne administration. Et arrêtez de dire, on me salrou, on me loue, on me tatati. Il ne faut pas faire comme eux, il faut se réveiller. Et quand vous voyez quelqu'un qui vole, on se révolte pour qu'il arrête de voler. Et tout simplement. Et vous verrez, vous avez un pays formidable. Normalement, à cette époque, toute l'Europe devrait travailler pour nous. Parce qu'on est un pays aussi riche que le Qatar. On a du pétrole, on a du gaz, on a d'uranium, on a des bijoux, on a de l'or dans le désert qui est en train de pourrir. Alors je vous donne un conseil, je suis Algérien comme vous, et fier d'être Algérien, il faut bosser, travailler, travailler. On a des bons médecins, parce qu'on les voit quand ils arrivent en France, ils travaillent mieux que les Français. Il y a des professeurs qui parlent d'Algérie, qui bossent en France. Alors arrêtez de faire les vicieux, calmez-vous, soyez plus sérieux, et arrêtez de dire, lui il vole, lui il ne vole pas, lui il tatati. Je m'excuse pour parler en français, parce que je suis un immigré, et je ne parle pas beaucoup de l'Algérien. Si on se met tous unis, on va grimper, on sera la plus grosse puissance en Afrique. Merci, bonsoir, et j'espère que vous m'écoutez, et que vous allez mettre ça dans votre tête, et éduquer vos enfants. Et bonne soirée. Merci.